Salut, bienvenue dans ce format court où on parle d'air et d'intégrale et où on se concentre sur les propriétés qui les concernent. On commence par la notion de positivité. Si vous avez une fonction f, continue toujours, à valeur positive sur un intervalle a, b, avec a strictement plus petit que b, bien sûr, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx est supérieure ou égale à 0. Et à contrario, si f est à valeur négative sur cet intervalle a, b, alors l'intégrale entre a et b de f de x dx sera elle-même négative. Et attention, les réciproques de ces implications sont fausses. On peut très bien avoir une fonction dont l'intégrale est positive, mais qui n'est pas à valeur positive sur l'intervalle. Le contre-exemple qui vient peut-être tout de suite en tête, c'est une fonction de la courbe représentative aurait une portion à valeur négative et une à valeur positive, et où la partie positive l'emporterait sur la partie négative. Donc l'air serait positive, en revanche, la fonction f n'est pas à valeur positive. Et attention à l'ordre, on a bien a strictement plus petit que b. On passe maintenant à la relation de Schall. Pour tout réel alpha, b,ta, gamma de l'intervalle a, b, on a la relation suivante. L'intégrale entre alpha et b,ta de f de x dx, plus l'intégrale entre b,ta et gamma de f de x dx, c'est égal à l'intégrale entre alpha et gamma de f de x dx. Donc on retrouve une relation de Schall qui s'apparente un petit peu à celle qu'on a vu dans le calcul vectoriel. Conséquence de cette relation de Schall, l'intégrale entre alpha et b,ta de f de x dx, plus entre b,ta et alpha de f de x dx, c'est égal à 0, bien sûr, puisque c'est l'intégrale entre alpha et alpha. Et donc, en passant une des deux intégrales de l'autre côté, on a l'intégrale entre alpha et b,ta, qui est égale à moins l'intégrale entre b,ta et alpha. Voilà comment on peut intervertir les bornes de l'intégrale. Une petite illustration de cette relation de Schall qui parle d'elle-même. Et on parle tout de suite de linéarité. Si vous avez deux fonctions f et g continu sur l'intervalle a, b, donc cette fois-ci on va avoir deux fonctions différentes. Pour tout réel k et k' et pour tout réel alpha et b,ta de a, b, on a l'intégrale entre alpha et b,ta de k, f de x, plus k' g de x, le tout dx, qui est égal à la somme des intégrales entre alpha et b,ta de f de x et de g de x. Et puis on peut même sortir le facteur k et le facteur k' devant cette intégrale. Donc k l'intégrale de f de x plus k' l'intégrale de g de x. Donc on peut découper en quelque sorte les combinaisons linéaires de fonctions. On va maintenant parler d'ordre et d'intégrale. Si sur un intervalle a, b, vous avez deux fonctions continues f et g, telles que f de x est inférieur ou égal à g de x, alors les intégrales suivent le mouvement. L'intégrale entre a et b de f de x, dx va être inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de g de x, dx. Encore une fois, attention à l'ordre des bornes a et b, a plus petit que b. L'intérêt de cette propriété, c'est qu'en ayant un encadrement de f, vous aurez un encadrement de l'intégrale de f de x, dx. On va maintenant définir l'aire d'un domaine entre deux courbes. Si vous avez f et g continu sur l'intervalle a, b, tel que f de x inférieur ou égal à g de x, donc la courbe de f en dessous de la courbe de g, et bien l'aire du domaine délimité par justement la courbe de f, la courbe de g et les droites d'équation x égale a et x égale b, et bien cet air de domaine est égal à l'intégrale entre a et b de g de x moins f de x, dx. Et donc petite illustration, on se retrouve avec l'aire de la partie colorée en rose claire. La fonction dont la courbe est au-dessus de l'autre en premier bien sûr. Et on termine ces petites propriétés avec la notion importante de valeur moyenne. Qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne de f ? Et bien c'est le nombre réel qu'on va noter f bar et qui est égal à 1 sur b moins a intégrale entre a et b de f de x, dx. Petite illustration tout de suite, vous voyez le f bar ici sur le dessin. Le nombre f bar correspond à une espèce de niveau moyen qui permettrait de remplacer l'aire sous la courbe par l'aire d'un rectangle. Par compensation de la partie rose supérieure que vous voyez ici. Et au passage, si on a f bar qui est égal à 1 sur b moins a intégrale entre a et b de f de x, dx, quand on passe le 1 sur b moins a de l'autre côté du égal, on se retrouve avec intégrale entre a et b de f de x, dx, c'est-à-dire l'aire, égal à f bar multiplié par b moins a, ce qui correspond bien à l'aire d'un rectangle de longueur b moins a et de largeur f bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada